Bon, une petite vidéo complémentaire pour enrichir la connaissance des plantes anthalgiques. J'ai fait un certain nombre de vidéos déjà sur ce thème, concernant notamment Joussian et Moyo, la Mireille au Liban, concernant Ian Rousseau, la racine de Corydalis, etc. Je vous y renvoie, vous tapez « plantes anthalgiques » et vous allez trouver des petites vidéos qui peuvent être tout à fait complémentaires, des manuels que vous avez certainement par ailleurs, parce que ça fait fonctionner la mémoire auditive, qui n'est pas la même que la mémoire visuelle. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler rapidement des deux Huo. Huo, vous entendez un R, mais c'est un H aspiré en chinois, ça s'écrit H-U-O. Les deux Huo, c'est Tianhuo, la racine de Notopterygium, et Duhuo, l'angélique pubescente. Alors la première est plus puissante que la seconde, comme anthalgique, mais les deux sont utilisées couramment dans Tianhuo Shenzhen, par exemple, pour la première, où elle est empereur, et pour la deuxième, dans Duhuo, Jishentang, pour ne donner que ces deux exemples de pharmacopées très célèbres, que je vous conseille d'aller compulser dans vos manuels. Ici, je voudrais rappeler les propriétés individuelles de chacune des deux plantes. D'abord, pour Tianhuo, qui est des deux, encore une fois, la plus importante, cette radix notopterygis, cette racine de notopterygium, donc, a un tropisme haut du corps. Elle va vers l'occipute, la nuque, les épaules, les membres supérieurs, et la couche triangle, raison pour laquelle, d'ailleurs, elle va être intéressante dans les douleurs rhumatismales accompagnées ou accentuées dans les situations de fièvre, dans les syndromes grippaux, par exemple. Elle a une action puissante, encore une fois, donc, elle disperse le vent, froid et humidité, tout en libérant le bio, tout en libérant la surface, puisque je parlais de syndrome grippaux. Elle élimine le vent-humidité, elle traite les syndromes bis, c'est-à-dire, vous le savez, les syndromes d'obstruction douloureuse. Elle traite le vent flottant, c'est-à-dire le vent qui est plus à la surface, et qui est mobile, et qui se traduit par des douleurs erratiques, comme on dit. Voilà. D'où rôle angélique pubescente a plutôt un tropisme bas. Elle va plutôt vers le bas du corps, les lombes, les genoux, les jambes, les pieds, et le Shao Yin, elle a une action plus modérée que la racine de notre optérygium, mais elle disperse aussi le vent et libère aussi le bio, elle élimine aussi le vent et l'humidité, elle traite aussi les syndromes bi, les syndromes de bi, dites-le comme vous voulez, les syndromes d'obstruction douloureuse. Elle traite aussi le vent, mais elle est plus intéressante ou plus efficace pour le vent interne caché à l'intérieur et fixe. Les dosages sont relativement similaires. Peut-être que l'angélique pubescente peut s'utiliser à un dosage plus fort pour avoir une action comparable, puisqu'elle est moins puissante que la racine de notre optérygium. Voilà, donc ces deux plantes sont intéressantes quand on a des douleurs rhumatismales en haut et en bas dans tout le corps, puisque l'une traite le bas, l'autre traite le haut. Elles sont intéressantes pour ces douleurs rhumatismales qui vont et qui viennent, qui présentent donc un caractère erratique et qui relèvent du facteur pervers climatique que l'on appelle vent, en médecine chinoise. Ensemble, elles dispersent le vent froid-humidité avec une très bonne efficacité pour traiter les syndromes bi, les syndromes d'obstruction douloureuse dans l'ensemble du corps. Voilà, c'est principalement pour ces douleurs rhumatismales dans tout le corps qu'on utilise ces deux plantes qui sont associées dans la prescription du Mbitang, à laquelle on consacre une vidéo. Par ailleurs, je vous y renvoie, des coctions pour supprimer le bi, en chinois, c'est-à-dire l'obstruction douloureuse. Et on l'utilise aussi pour toutes les douleurs céphalées, cervicalgie, dorsalgie, arthralgie dues à un vent froid-humidité dans le cadre de ces syndromes grippaux, encore une fois, Gan Mao, en chinois. Dans ce cas, on l'utilise ou on la retrouve, on les retrouve, ces deux plantes, mais avec Tian Kuo comme on peut Rerreur dans la formule Tian Kuo-Shen Shetang. Alors, pour les douleurs rhumatismales mobiles dans tout le corps, je renvoie plutôt à la formule du Mbitang, on est d'accord, et pour les douleurs rhumatismales dans le cadre d'un syndrome grippal, disons d'une attaque de vent froid-humidité, c'est Tian Kuo-Shen Shetang. Voilà. Je mets évidemment, comme d'habitude, les noms de ces plantes, leur graphie en chinois, pour ceux qui voudraient faire du zèle, mais surtout leur transcription en pinyin, leur nom latin, et les noms des pharmacopées que je viens de dénoncer dans le descriptif qui se trouve sous la vidéo, pour ceux qui ne seraient pas spécialement sinologues, pour que vous puissiez avoir de quoi retrouver facilement ces plantes ou sur le net ou dans vos manuels. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, de belles études, continuez d'approfondir la pharmacopée chinoise, et voilà, vous avez deux plantes supplémentaires dans votre arsenal pharmacologique pour soulager les douleurs de vos patients, et c'est toujours, encore une fois, insuffisant de traiter la douleur, mais pour le confort de nos patients et la qualité de la vie quotidienne, c'est tout de même une belle chose. Voilà. Faites du bien autour de vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos de pharmacopées chinoises avec les formations énergie. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501